Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va faire la présentation d'une nouvelle équipe en cette saison 2022. On va parler d'une équipe pro-team et d'une équipe pro-team française, BNB Hôtel KTM. On reviendra sur la saison 2021 de cette équipe, sur les victoires 2021, les transferts, l'effectif 2022 et les coureurs à suivre. On terminera par le maillot comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment vos proches, sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on va démarrer tout de suite cette vidéo avec BNB Hôtel. La saison 2021 de BNB Hôtel, elle est intéressante parce que j'en ai parlé déjà avec Labora. J'en avais parlé un peu avec Trek, mais on a un peu changé d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'avant, c'était Brian Cocard le leader et Brian Cocard le leader. C'est-à-dire qu'on faisait tout pour Brian Cocard, mais vraiment tout. La majorité de l'équipe était tournée autour de lui. Le train, c'était pour Brian Cocard. Enfin, c'était tout pour Brian Cocard. On a bien senti l'année dernière que Brian Cocard, c'était peut-être plus totalement la priorité de l'équipe. Déjà parce qu'il était en fin de contrat. Deuxièmement, parce qu'il a une saison qui n'a pas été bonne, la saison de Brian Cocard. Et on a bien vu que dans l'état d'esprit, on voyait d'autres coureurs, notamment Franck Bonamour sur le Tour de France. Mais je pourrais parler d'un coureur comme Alan Boileau, qu'on a vu aussi pas mal à l'attaque. On a changé un peu d'état d'esprit. Avant, on essayait de rouler comme une grande équipe, sauf qu'on n'avait peut-être pas l'effectif pour faire comme une grande équipe. À une époque, on essayait de... Et puis, on avait parfois des stratégies un peu à la con chez BNB Hôtel. Là, j'ai l'impression qu'on est revenu un petit peu dans une équipe d'attaquants. Mais ce qui est intéressant, parce que ça permet à des coureurs de se mettre en avant. Et je pense notamment à Franck Bonamour. Je trouve que l'équipe n'a pas fait un mauvais Tour de France. Il n'est pas incroyable, mais je pense que c'est leur Tour de France le plus réussi depuis le début de l'équipe. Depuis que l'équipe a invité sur le Tour de France. Parce qu'il y a eu des tours où ils étaient invisibles. Notamment grâce à Franck Bonamour. Mais pas seulement. Je trouve qu'on a eu des coureurs qu'on voyait un peu plus. Pas grâce à Brian Cocker, ça je peux vous le dire. Il y a eu aussi quand même un peu de Pierre Roland sur le dernier Tour de France. Et puis, ce n'est pas leur meilleure saison à BNB. Loire de là, je pense qu'il y a des saisons où ils étaient un peu mieux. Mais c'est une saison intéressante de transition. Je ne dirais pas que c'est une belle saison. C'est une saison moyenne, mais c'est une saison intéressante dans l'idée où on se dit qu'il y a une transition dans cette équipe. C'est-à-dire qu'on change un peu de manière de faire. Ce n'est plus un leader unique. C'est vrai que depuis le départ, on était tourné vers Brian Cocker. Parce que Brian Cocker avait été quasiment l'un des premiers coureurs signés. par Jérôme Pinault et contactés déjà par Jérôme Pinault, qu'il le voulait dès le départ. Qu'il l'a piqué quand même à Jean-Hené Bernodo. Et Jean-Hené Bernodo l'avait eu très mauvaise. C'est pour ça que Brian Cocker n'avait pas fait le Tour de France. Parce qu'elle l'avait eu très mauvaise de se faire piquer un coureur. Et surtout par un ancien... Je rappelle que Jérôme Pinault a démarré sa carrière avec Jean-Hené Bernodo, chez Brièche-la Boulangère et notamment à B-Box. Il avait gagné la Coupe de France avec la B-Box à l'époque où il était sprinter. C'est quand même se rappeler qu'à une époque, Jérôme Pinault n'a pas toujours été la première roue du carrosse de Connac. Enfin, Quick-Step à l'époque. Mais il a aussi été sprinter. Sprinter-puncher un peu dans l'idée. Et notamment, il avait remporté la Coupe de France. Je crois que c'était même à l'époque où la Coupe de France, il y avait encore Paris-Bourges dans la Coupe de France. Donc ça doit être la Coupe de France 2005-2006. Ça doit avoir 15 ans. La victoire de Jérôme Pinault dans la Coupe de France. Donc il l'avait eu. Très mauvais, Jean-Hené Bernodo avec Brian Cocard. C'est pour ça que l'équipe avait toujours été... On avait toujours énormément entouré de Brian Cocard. Déjà au départ, c'était quand même une équipe de sprinters. Puis on a rajouté des grimpeurs. En commençant par le recrutement de Cyril Gauthier, le recrutement de Pierre Roland. Et puis là, Franck Bonnabour l'année dernière. Donc on voit que l'équipe a un peu changé dans sa manière de faire. Après, moi j'ai toujours un problème avec BNB Hôtel. C'est que je trouve que la direction sportive, bon, c'est pas foufou. En même temps, la direction sportive, on va juste regarder les noms en 2021, mais vous verrez. Il y a quand même beaucoup de managers qui sont assez... assez inexpérimentés dans ce domaine-là. Et puis on a surtout l'école d'Europecar. Europecar, B-Box, il y en a quand même beaucoup qui sont passés dans cette équipe. Je pense notamment à Didier Rousse. Didier Rousse était chez BNB Hôtel. Il a été à une époque également chef Estina. Et il avait été directeur sportif, je crois, chez Cofidis, mais il était parti de Cofidis. Jimmy Angoulvan, donc là aussi il avait fini sa carrière chez Europecar. Il est passé par beaucoup d'équipes. Jimmy Angoulvan, il a fait beaucoup d'équipes françaises. Samuel Dumoulin, non, mais il a fait AG2R. Toute sa carrière chez... Non, il avait fait Cofidis aussi, je crois, Dumoulin à l'époque. Tanguy Turgis, vous vous souvenez de sa carrière, ça fait partie des frères Turgis. Et grosso modo, Tanguy Turgis est celui qui a arrêté sa carrière le plus tôt. Il n'a fait qu'une saison, je crois, chez les professionnels. Parce que je rappelle que dans la famille Turgis, à part Anthony Turgis, tous les autres ont un problème cardiaque. Et puis après, on a Yvonique Boljani, Gilles Pochard, et Jérôme Tineau, donc manager général de l'équipe qui est peu expérimenté. Mais bon, en termes de manière de faire, parfois on a des stratégies un peu à la con. On n'est pas toujours très intelligent dans la manière de faire au niveau des stratégies. On passe, avant de passer aux victoires, on va déjà regarder le nombre de victoires, et puis surtout le team ranking. Alors, au World Team Ranking, cette équipe de l'UCI, donc au classement mondial, on va dire, la BNB Hotel est 23ème, c'est-à-dire juste derrière Total Energy, pas très loin de DSM, devant Uno X, qui pourtant, on a beaucoup plus vu Uno X, et puis derrière, devant des équipes comme Androni, comme Bardiani, du côté des équipes pro-team. Du côté des vainqueurs différents, là, c'est pas extrêmement bon, il y a seulement 3 vainqueurs différents chez BNB en tel. Ils sont 36ème, mais tout simplement, parce qu'il y a déjà peu de victoires, vu que BNB Hotel a seulement remporté 6 victoires. C'est pareil que Total Energy, mais c'est moins bien que l'équipe Rally Cycling, que la Bardiani, qu'Efapel, qui est en Continental, qu'Arkea, aussi en 2ème division, que DSM, aussi, qu'Uno X, qui en avait remporté 7, donc, voilà, c'est pas, c'est, non, c'est même l'équipe de développement, pardon, l'équipe officielle Uno X, elle en a remporté 13. Donc, c'est un peu moins bien que ces équipes-là. Donc, voyez, quand je dis que la saison de BNB, on peut dire qu'elle est mitigée, au final, et qu'on était vraiment sur une phase de transition, c'est que, bon, 6 victoires, c'est quand même pas fou pour une équipe de 2ème division. Alors, il faut quand même rappeler que BNB, c'est pas un très gros budget dans le monde des professionnels. On est sur un budget bien inférieur à Total Energy. On est sur un budget inférieur à Arkea. Je dirais qu'on est sur un budget qui doit être, Uno X doit être proche. Je ne sais pas, en tête tous les budgets. Je peux vous dire, au niveau, je fais, là, c'est de l'approximative. S'il y a des gens qui ont les chiffres officiels qui me les donnent, dans les commentaires, on l'a déjà fait plusieurs fois. Mais, je crois que BNB, je dirais que c'est au niveau d'Uno X, en termes de budget. Peut-être que Uno X, c'est même un budget un peu plus fort. Peut-être au niveau de Rallye Cycling, c'est un budget qui doit être aux alentours de 7-8 millions d'euros. Aujourd'hui, du côté de BNB Hotel, surtout qu'il y a eu des petits soucis financiers ces derniers temps avec la perte d'un co-sponsor. Ce genre de choses. On passe au nombre de victoires. Et aux victoires un petit peu détaillées. Du côté des 6 victoires de cette équipe, c'est là où ce n'est pas dingue, c'est qu'il y en a 4 sur la même course. En fait, elles se sont déroulées sur deux courses différentes seulement. Et heureusement qu'il y a eu Alan Boileau qui en a remporté 4, notamment la 3ème étape du Tour de Savoie-Montblanc, notamment le Tour de Rwanda, l'étape 2, 3 et 5. Et on termine avec Pierre Roland sur l'étape 6 du Tour de Rwanda et le prologue du Tour de Savoie-Montblanc avec Maxime Chevalier. Ce n'est pas vraiment des victoires de toute première fraîcheur en sachant que le Tour de Rwanda a quand même la moitié du peloton qui est amateur. Et avec le Tour de Savoie-Montblanc, on est sur une catégorie 2-2, donc ce n'est pas fou non plus en termes de résultats. On passe au transfert pour cette saison 2021-2022 pour B&B Hôtel. Beaucoup de départs et beaucoup d'arrivés avec pas mal de changements dans l'équipe, surtout beaucoup de départs à la retraite dans cette équipe en fin de saison. Je commence avec peut-être l'une des plus grosses arrivées on va dire dans cette équipe. C'est Alexis Goujard qui vient d'AG2R Citroën. Alexis Goujard qui va tenter de relancer sa carrière. Lui, extrêmement bon baroudeur à une époque mais qui s'est un peu perdu pour moi, Alexis Goujard. C'est depuis longtemps qu'on ne l'a pas vu sur des grosses courses à l'attaque, très performants. Donc voilà, moi j'ai envie de revoir le grand Alexis Goujard que j'avais vraiment apprécié notamment il y a 3-4 ans. Notamment sur le Grand Prix de Plouet Bretagne Classique, pardon. je viens de démonter mon micro sur la Bretagne Classique où il avait été plutôt performant à ce moment-là. C'est tellement bien démonter mon micro. Hop, je l'embaisse. Hop, voilà, pour qu'il prenne mieux ma voix. Sinon, du côté, je m'excuse pour ces petits soucis, j'ai été un peu trop violent. On continue avec Victor Koreski qui vient du VTT. C'est la grosse surprise au niveau des transferts français parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il montre ce qu'il montre en cyclisme sur route. On verra ce que ça peut donner. Je n'en dis pas plus pour Victor Koreski parce que je vais en reparler dans les cours à suivre. On a ensuite Pierre Barbier qui arrive de Delco. Donc, feu Delco qui a fait Faguit. Là aussi, je vais en reparler un peu plus tard. On a Jordi Warlop de Sport Vlanderen Baloise. Miguel Eidemann qui vient de Léopard, donc équipe de 3e division. Et puis, on a Axel Laurence, Adrien Lagré qui viennent des juniors comme Raphaël Paris Tzela. Du côté de l'équipe 2021, les départs par rapport à l'effectif 2021, Brian Cocard qui a rejoint la Cofidis. Ça, c'était un gros transfert franco-français, on va dire, Brian Cocard qui, l'année dernière, a été très mauvais. Oui, on peut même le dire parce qu'il n'a vraiment pas fait de bonne saison et qu'il n'a jamais réussi à prendre le leadership dans cette formation. C'est-à-dire, on lui a quand même donné les clés du camion, c'est-à-dire qu'il avait presque la main sur les recrutements quand même. Enfin, voilà, on lui a fait l'équipe qu'il voulait et pourtant, elle n'a jamais été bonne. Donc, je pense que ça a un peu fatigué les directeurs de l'équipe. Il y a Quentin Paché qui rejoint la Groupama. Ça, c'est un peu une déception quand même pour moi que Jérôme Pinault n'ait pas réussi à le conserver. Quentin Paché parce que c'est un bon coureur. Voilà, il y a un profil intéressant chez Quentin Paché. C'est un coureur qui a toujours été bon même dans cet effectif. Bon, voilà, mais il n'a pas réussi à le conserver. Je pense que les relations n'étaient pas extrêmement bonnes sur la saison dernière. J'ai eu le sentiment que c'était un peu frais. Ça, c'était un peu refroidi avec Jérôme Pinault. Quentin Paché qui a été révélé quand même par BNB en 2020. Donc peut-être qu'il avait mauvaise aussi de perdre ce coureur-là. Et puis Maxime Cam qui n'a toujours pas trouvé de point de chute. Peut-être qu'il ira dans une troisième division française. Et puis on a beaucoup de départs à la retraite notamment Jonas Van Genesteen, Frédéric Bakert et Berthe de Bakker. On rajoute à ça Kevin Reza et Frédéric Bakert, j'ai déjà dit, et Nicolas Badjoli également. Tous ces coureurs-là ont pris leur retraite parfois à des âges pas très élevés. Je crois que Badjoli, c'était assez... C'est pas 26-27 ans, Badjoli? Badjoli, 26 ans. Voilà. Donc c'est quand même tôt pour prendre sa retraite. Mais il s'est pas... Voilà. Il s'est pas fait à l'ère français. J'ai l'impression. C'est lui, je crois, qui est devenu artiste, artisan. Il fait des sculptures, je crois, maintenant. Nicolas Badjoli. On passe à l'effectif 2022. Du côté de l'effectif 2022, qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est toujours... Déjà, c'est un effectif majoritairement français. On nous avait dit pourtant qu'avec l'arrivée, enfin, avec KTM, qu'on voulait des coureurs... Plus de coureurs allemands. Bon, au final, à part Miguel Heidemann, il n'y en a pas d'autres coureurs allemands dans cette formation. Est-ce qu'on nous aurait un petit peu menti? Je ne sais pas. La base reste la même. J'espère qu'il y a des coureurs qui vont un peu mieux performer que l'année dernière. Je pense notamment à Luca Mazzato, à Cyril Barth, également, ou même à Jonathan Hiver qui n'a pas fait une très grande saison. On a une belle base pour un sprinter. Il y a un beau train. C'est une équipe qui sait quand même qu'il peut emmener des sprints. Après, il faut que tout soit bien en place. Je pense que normalement, Jérôme Pinault, quand même, il a la maîtrise de savoir faire un sprint. Il a lancé quand même... Enfin, il a fait des trains de sprinter pendant des années. Mais voilà, c'est un effectif de deuxième division. qui n'est pas très pléthorique non plus. On est à 24 coureurs. En deuxième division, c'est pas mal. Il y a des équipes qui sont seulement à 20. Mais c'est vrai que pour les équipes françaises, c'est l'une des équipes qui fera le Tour de France qui a le moins de coureurs. Donc, c'est une équipe qui, on va dire, qui pour moi tient la route. Mais il faudra que Franck Bonamour fasse du bon travail. Moi, j'attends de voir aussi de voir ce que ça va donner à Alain Boileau l'année prochaine. On passe aux coureurs à suivre. Parmi les coureurs à suivre, je commence avec Viktor Koretsky. Je vais réussir à le dire, dis donc. Nom de Dieu. Viktor Koretsky, contrat de deux ans pour le coureur qui vient du VTT. Il fera le Grand Prix 6 de la Marseillaise. Donc, on le suivra déjà ce jour-là. VTTiste qui décide donc de passer sur la route. C'est pas le premier en France. Ça s'est pas toujours très bien passé. Donc, en fait, ça dépend. Il y a eu des cas très bons. Je dis toujours Cadet Evans qui est venu du VTT. Jean-Christophe Perrault aussi qui est venu du VTT. Après, il y a deux cas de figure. Soit ça marche. Soit ils arrivent à rouler dans le peloton, à trouver leur marque très rapidement. Soit c'est un échec monumental. Il y a eu des cas de gros échecs du côté des coureurs qui sont passés vers le VTT. Je rappelle juste que Jean-Christophe Perrault, en plus, pour ceux qui s'en souviennent, ça a mis du temps avant d'être performant. Cadet Evans, pareil. Les premières saisons de Cadet Evans, c'est pas non plus foufou en termes de résultats. C'est pas toujours facile parce qu'il faut s'adapter à la vie en peloton. Il faut aussi s'adapter au fait que, contrairement au VTT, c'est que des courses d'un jour, presque le VTT. Là, il y a un facteur récupération à prendre en compte. C'est parfois des coureurs qui ont du mal au niveau de la récupération. Et puis, il faut aimer courir en peloton. Parfois, c'est compliqué. Même si on est à l'aise techniquement sur un vélo, parce que pour faire du VTT, il faut être à l'aise techniquement sur un vélo. Parfois, on a du mal à rouler en peloton. Parce qu'il y a une sorte de peur. La peur de chute et la peur parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est parfois un peu compliqué. Donc, voilà, c'est pas toujours facile. En plus, j'ai l'impression quand même que Korotski, c'est pas le coureur qui a la plus grande pointe de vitesse de l'histoire. Moi, j'ai vu, notamment l'année dernière, il y a une Coupe du Monde où il se fait fracasser par Van Der Poel et surtout par Pitcock. Donc, quel va être son profil ? Est-ce qu'il est plutôt grimpeur ? Ça, je ne sais pas trop. Mais j'ai hâte de le voir parce que c'est vrai qu'on peut quand même dire que BNB prend un risque mais je trouve que c'est un risque qui est quand même intéressant. Il faut rappeler quand même que son frère a été coureur professionnel notamment chez Bretagne-Séchet, chez Vorarlberg. Je crois qu'il avait remporté... Non, il n'a pas remporté de victoire. Il avait fait deuxième du Grand Prix de la Somme en 2012. Deuxième d'une étape du Tour Cycliste Internationale du Anvar également et puis il y a des classements sur le Tour de Saint-Louis. Il était plutôt sprinter Clément Koretsky à l'époque. On passe aux autres coureurs à suivre. Franck Bonamour bien entendu. Est-ce qu'il va confirmer ? Ou est-ce que ça va faire un petit peu comme Quentin Paché ? Ce n'est pas toujours facile de confirmer surtout que là il y a des attentes qui sont en lui désormais. Ça reste un coureur quand même assez jeune. Il a 26 ans. Il aura 27 en cours de saison. Il est plus jeune que Victor Koretsky. Il a un profil quand même très intéressant. Moi j'attends de le voir aussi sur des classiques parce que vu le résultat qu'il a fait sur Paris Tour, deuxième derrière démarre. Et encore, je trouve qu'il se démerde mal parce que je ne sais pas s'il aurait battu démarre mais il a tout fait pour être battu par démarre. C'est-à-dire que son niveau de sa stratégie ce n'était pas l'idéal je trouve. Mais il a fait également le tour 8ème du Tour du Jura. Bon, le Tour de France on s'en souvient. Deuxième du Tour du Limousin à rien de Warren Barguil. Je crois que ça joue à une ou deux secondes. Le Tour du Poitou-Charente il fait 7ème alors que ce n'est pas une course qui était pour son profil 9ème de Paris-Camembert. Moi, j'attends de le voir sur des classiques cette année et qui confirment sur le Tour de France mais ça c'est clair et net. Mais sur les classiques j'aimerais bien voir ce que ça peut donner et puis on le verra assez vite parce qu'il fera Paris-Nice. Il fera aussi toutes les classiques françaises de début de saison les courses françaises de début de saison c'est-à-dire la Marseillaise Bessèges autour des Alpes-Maritines classiques de Lardèche Drôme classique voilà il va tout faire en ce début de saison donc on risque de le voir assez régulièrement sur la chaîne équipe notamment dans début de saison pour voir s'il est capable de claquer des courses parce que moi je pense qu'il a vu ce qu'il a fait sur Paris-Tours il a la capacité de gagner des classiques alors je ne te dis pas un Milan-Sorremo ou un Paris-Roubaix mais des classiques des courses intéressantes de deuxième division du palmarès français il est capable d'en claquer une. Alexis Goujar ça j'en ai parlé le coureur français vainqueur quand même d'une étape de la Vuelta et oui 11 victors dans sa carrière à chaque fois en baroudeur 2 fois la Loire-Atlantique 2 fois la Boucle de l'Aune le Tour de l'Eurométropole le Tour de la Sarthe donc voilà c'est un coureur qui a quand même un palmarès intéressant mais qui n'a quasiment pas gagné depuis 3-4 ans c'est à dire qu'il n'y a eu pas assez de bons résultats me semble-t-il sur ces dernières années un coureur aussi qui était en capacité de faire top 5 d'un championnat du monde du contre-la-montre du côté de Bergen pour ceux qui s'en souviennent il y avait une petite crevaison dans la dernière montée alors je ne sais plus comment ça s'appelait parce que ce n'était pas la Côte du Saumon pour le contre-la-montre ce n'était pas le même parcours c'est un coureur qui a 28 ans donc aujourd'hui on attend des résultats il va aller sur les classiques également avec peut-être un rôle plus important que ce qu'il avait chez G2R où il était souvent là pour accompagner c'est un profil quand même de coureur 1m76 70 kilos qui peut être intéressant sur les classiques donc plutôt puissant en plus donc voilà ça peut être pas mal sur les classiques mais c'est un serial baroudeur à une époque moi je pense qu'il n'a pas perdu ses qualités physiques mais il y a un moment on l'a transformé en équipier modèle il va falloir voir s'il peut retrouver cette capacité d'être leader mais on a vu chez certains coureurs ça est revenu assez vite dès qu'ils sont passés en deuxième division dans une équipe où ils avaient un statut beaucoup plus de leaders parfois ça s'est très très bien passé pour eux coureur café c'est la première fois qu'il change d'équipe parce qu'il s'était entraîné avec Veranda Rideau à l'époque quand ils étaient en Continental mais il a passé quand même une grande partie de sa carrière chez G2R donc c'est vraiment la première fois qu'il change de formation Pierre Barbier qui était chez Delco qui a commencé chez Roubaix-Line-Métropole 24 ans Pierre Barbier mais qui est professionnel depuis 2018 avec Roubaix-Line-Métropole et puis ensuite donc il avait enchaîné avec Delco coureur français j'attends de le voir parce que moi j'ai toujours été un petit peu déçu par Pierre Barbier qui est sprinter comme Rudy ça c'est clair et net pourquoi j'ai toujours été un petit peu déçu déjà c'est un sprinter qui a toujours pas de victoire à 24 ans j'ai toujours l'impression qu'il lui manque un peu de la caisse à Pierre Barbier c'est-à-dire que c'est un coureur qui certes a une bonne vitesse mais il est que très rarement dans les sprints c'est-à-dire souvent il se retrouve dans des groupes distancés c'est là où je suis un peu déçu c'est là où j'attends mieux de Pierre Barbier c'est-à-dire que de le voir dans des enfin dans des arrivées quoi un peu massives de le voir dans le bon groupe parce que c'est un coureur je trouve qu'il manque de caisse aujourd'hui pour le monde professionnel je le dis très clairement j'ai souvent été déçu on me l'a vendu c'est un peu comme à Rambourou c'est-à-dire c'est des mecs tu vois il y a des suiveurs qui disent oui ce mec-là est fantastique moi pour l'instant je ne l'ai pas trouvé dingue Pierre Barbier donc j'attends de voir j'attends de voir c'est vrai qu'en termes de résultats bon il y a 3ème de Cholet Pays de Loire l'année dernière et 4ème du Grand Prix Jean-Pierre Montserret sur le Tour de Turquie il était quand même toujours un petit peu derrière après au Tour de Turquie Delco commençait déjà à être financièrement dans le dur donc sa tête joue aussi mais voilà moi j'attends un peu plus de Pierre Barbier Cyril Barth un peu pareil son arrivée chez BNB j'avais beaucoup d'attentes parce qu'il avait été très bon chez Skadi Skata Le Skadi et pourtant il n'y a pas eu grand chose pour le coureur français qui va avoir bientôt 26 ans difficile de faire mieux que top 10 alors après il était souvent lanceur de Brian Cocard donc là en tant que peut-être leader sur les sprints ou moins co-leader avec Modesato et Barbier on va peut-être lui laisser un peu plus sa chance à Cyril Barth et peut-être qu'on retrouvera le Cyril Barth qui était très intéressant chez Skadi mais pour le moment moi voilà il n'a pas été dingue et puis même en termes de lanceur j'ai déjà vu mieux donc c'est pour ça que je suis assez attentif à Cyril Barth parce que est-ce que chez Skadi c'était un peu de la fumisterie que je me serais emballé pour pas grand chose peut-être mais j'avais beaucoup d'attentes et c'est vrai que depuis deux ans pour l'instant je n'ai pas vu grand chose pour le coureur français et puis je termine avec Alan Boileau pourquoi Alan Boileau ? parce que très jeune coureur 22 ans mais qui a déjà fait quand même des choses intéressantes voilà encore une fois le Tour de Rwanda même si c'est une course encore une fois d'un niveau pas exceptionnel c'est pas mal quatrième du général de la ronde de l'Isard aussi donc c'est un profil qui est intéressant donc j'attends de voir s'il y a encore une progression chez Alan Boileau dans les semaines à venir enfin dans les semaines dans les années à venir surtout mais je trouve que c'est un coureur qui est quand même intéressant et puis du fait qu'il ait quand même fait une saison plutôt bonne l'année dernière peut-être qu'on lui donnera un petit peu plus de responsabilité j'attends de voir ce que ça peut donner et puis encore très jeune lui a 22 ans donc voilà ça peut être surtout que l'année dernière c'était sa première saison chez les professionnels parce qu'il s'était juste entraîné avec Vital Concept pendant une demi-saison en 2019 donc moi je me dis que ça peut être pas mal Alan Boileau quand même puis profil qui a l'air d'être assez polyvalent donc ça peut être vraiment intéressant je termine avec le maillot BNB Hôtel 2022 par rapport au 2021 il y a beaucoup moins le noir est beaucoup moins présent il y avait vachement de lignes noires qui passaient sur le maillot là il y en a quand même beaucoup moins il y a une sorte de petit motif voilà sur le côté après le problème pour BNB cette année moi j'ai toujours trouvé le maillot la couleur est plutôt sympa et on les remarque dans le peloton sauf que Can Farma a eu la bonne idée de choper un vert très proche de ce bleu vert de BNB Hôtel donc j'ai peur que dans les épreuves françaises on ait du mal à différencier Can Farma de BNB Hôtel et ça c'est plutôt de la faute de Can Farma qui a décidé de changer de couleur de maillot peut-être pour se différencier de Cara Rural alors ils se sont différenciés de Cara Rural mais maintenant on ne les reconnait plus par rapport à BNB Hôtel et puis il faut faire attention également entre le maillot de la BNB et Bora mais comme la Bora a désormais un maillot assez différent avec notamment cette case de rouge je pense qu'on ne devrait plus confondre cette équipe française avec l'équipe allemande j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage nous on se retrouve donc pour des nouvelles présentations cyclisme la prochaine équipe ça sera la Bardiani allez ciao sur l'Amérique Production à la prochaine